C'est pas forcément la métropole au départ dans l'histoire d'Innovalet, dans les 50 ans d'Innovalet, c'était au départ plus la ville de Mélan avant avant la métropole et c'était de contribuer à la recherche avec l'industrie et avec les politiques, de croire en une économie positive et en l'innovation. Et bien sûr, Flambeau qui a largement repris la métropole avec Innovalet et toute sa technopole. Mon Bono, c'est le pilier de la vocation technologique d'Innovalet depuis 1986, date à laquelle la technopole s'est étendue sur la commune. Le Grésil-Vaudan s'est maintenant reconnu comme étant le modèle de la Silicon Valley à la française, si on veut paraphraser ce qui se passe en Californie. Alors c'est la porte d'entrée économique de notre communauté de communes, de notre vallée du Grésil-Vaudan. Donc c'est un succès, je crois, qui est incontestable. Plus de 100 entreprises sont implantées maintenant sur la commune. Plus de 6000 emplois viennent tous les jours travailler sur le territoire bonimontain et je crois que c'est devenu un réel succès au service du territoire. C'est vraiment ce qui se passe avec Innovalet, notamment avec le tarmac. Rappelons que c'est quand même 55 000 euros qui sont mis chaque année sur le tarmac pour l'incubateur des startups sur notre métropole. En 10 ans, on compte bientôt 500 startups qui sont nées sur notre territoire dans ces dispositifs. Et donc c'est être cet accélérateur, les aider à s'implanter, les aider à grandir et contribuer à tout l'écosystème avec Innovalet. On a des sociétés qui sont tout à fait dans le cadre de s'interroger en permanence sur ce que va être demain, sur les nouveaux enjeux, les nouveaux défis qu'il y aura à relever. Et Innovalet a durablement façonné le visage économique du Grésil-Vaudan, de la communauté de communes du Grésil-Vaudan et a sans aucun doute même participé par son rayonnement et son attractivité à l'implantation de magnifiques fleurons de l'industrie française, voire même de l'industrie internationale. La promesse de la métropole pour l'avenir, c'est ce qui est incarné par Grenoble Capital Vert. C'est croire en demain, aimer le futur, dirait Grenoble-Alpes, pour se dire qu'on peut réellement penser une économie qualitative, durable, inclusive, sans forcément opposer économie et résilience et trouver des solutions pour demain. La promesse est simple, construire ensemble, grâce à Innovalet et avec les entreprises d'Innovalet, le monde de demain. Je crois que c'est le défi majeur que nous avons à relever et peut-être d'une façon encore plus prégnante dans cette période un peu compliquée de la vie économique. Sous-titrage Société Radio-Canada